Les dérives de la jeunesse, une situation clairement perceptible dans la société congolaise ou dans les établissements scolaires et universités, dans les quartiers ou autres lieux publics, on assiste à toutes sortes de comportements déviants de la part des jeunes, portant atteinte à la moralité, injures, bagarres, habillements et gaissons pour ne citer que cela. En effet, les habitudes vestimentaires de ces jeunes en disent long sur l'ampleur de cette dépravation des beurts. Même à l'école où jadis les principes de la morale étaient de rigueur, on assiste désormais à un laissé-aller qui dit bien son nom. Il n'y a qu'à voir les différents modèles de tenue arborés par les élèves pour s'en rendre compte. Les garçons sont en mode taille basse ou pantalon slim, comme on les appelle couramment, tandis que chez les filles, les coiffures ou les tresses de toutes les couleurs sont permises. Même les débuts de boissons ou autres lieux de réjouissances qui leur étaient interdits jadis, leur sont facilement accessibles aujourd'hui à la grande indifférence des ténanciers de ces lieux préoccupés par le gain, au mépris de la loi qui elle-même souffre d'un manque de suivi de la part de ceux à qui incombe cette responsabilité. Ils ont perdu tous les repères, il n'y a aucune vision, aucun schéma. Donc du coup nous avons des répercussions dans tous les domaines, dans le domaine éducatif, dans le domaine social. C'est vraiment, il y a un grand travail à faire. C'est vrai que le travail doit se faire de manière participative, en commençant par les gouvernants aussi. Ils doivent mettre vraiment des points, vraiment accentués là-dessus. Et puis aussi au niveau aussi de la base qui faisons partie des gouvernés, mais il y a crise de confiance. Il y a crise de confiance entre la jeunesse et les gouvernants. Les corps enseignants aussi, ils doivent faire leur travail convenablement, manière pour ramener cette jeunesse à la normale. Parce que nous aussi, nous faisons partie de la jeunesse, nous avons connu aussi ce processus-là. Mais à l'époque, nous n'avons pas tenu ce genre de comportement. Mais pourquoi on est surpris ? Tout simplement parce qu'il manque des effets de suivi. Une situation devenue préoccupante et qui remet en cause le mérite de cette jeunesse quant à la relève de demain. Et si l'on y prend garde, la généralisation de tous les vices qui corrompent les mœurs en milieu jeune pourrait déboucher sur un désordre social. Et cela ne rassure pas. Pour un pays comme le Congo qui doit miser sur la jeunesse, l'avenir est incertain. La mode, si nous pouvons voir, la façon dont les jeunes filles ou les jeunes garçons s'habillent. Je ne sais pas si on peut dire qu'on copie ça de l'Europe ou on copie ça de quoi. Mais je trouve que ce n'est pas normal. On ne peut pas comparer l'accoutrement européen et l'accoutrement africain. Ça dit que ça diffère. On peut jauger l'élève à travers l'accoutrement que ça, non, ce n'est pas indigne de quelqu'un qu'on peut avoir de l'espoir. Mais il y a des élèves, quand vous le regardez, il est bien habillé et on sent en lui que ça c'est l'espoir de demain. Et on peut compter sur des coiffes bizarres. Mais ça représente quoi ? Ça c'est un Congo de demain que nous on a lancé dans l'espoir. Mais nous on n'a pas grandi comme ça. On est tous passés par le banc de l'école. Mais au lycée, on peut être tellement propres, bien habillés et ténus bien. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? Vraiment je ne sais pas ce que je peux dire de cette génération. C'est ici sans doute l'occasion de rappeler la responsabilité des parents, éducateurs, société civile et pouvoir public, chacun de son côté pour recadrer, sensibiliser, éduquer et prendre des mesures qui s'imposent pour remettre cette jeunesse qui a perdu ses repères sur les rails, en vue d'assurer au Congo une meilleure relève. Sous-titrage ST' 501